Bonsoir tout le monde, salut à tous les internautes, c'est votre humble serviteur de la page de la communauté francophone des développements en point net. Je suis content d'être là aujourd'hui, ça n'a pas été facile pour moi parce que j'étais très très occupé par le boulot. Pas que j'ai fini toutes mes occupations, mais j'ai su un temps soit peu libre en fait pour échanger avec vous, comme j'avais annoncé il y a deux jours de cela, que j'allais faire une vidéo sur la création d'un projet dot net, juste un petit projet que nous allons créer aujourd'hui en fait à travers cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais m'adresser à toutes ces personnes qui se sont abonnées à leur page, les remerciants de tout cœur et de continuer à partager en fait cette page afin que tous ceux qui veulent s'abonner à l'informatique spécifiquement au développement s'abonnent et qu'ensemble on puisse partager en fait notre connaissance. Alors les chers frères informaticiens et développeurs de Surcroix, vous voulez devenir grand développeur, marquez votre temps. C'est le moment de s'abonner à cette page, c'est le moment de se donner à l'informatique, de se priver et d'ensoir peu de son sommeil, travailler dur pour pouvoir marquer son temps parce qu'un informaticien, il n'est pas là seulement pour suivre, il n'est pas là seulement pour gérer, mais il est là aussi pour concevoir en fait surtout un développeur. Donc c'est en cela que je vous exhorte à travailler, à vous abonner massivement sur cette page afin qu'on puisse partager notre connaissance et surtout en d'autres lettres que moi j'ai préféré depuis mon domaine. Voilà. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais dire avant de commencer à créer en fait ce tout petit projet, juste vous montrer comment on crée un projet sur Visual Studio, la vidéo précédente était l'installation de l'environnement de développement qui est Visual Studio. Nous l'avons bel et bien installé pour ceux qui n'ont pas encore suivi cette vidéo, qu'ils aillent sur la page et qu'ils s'abonnent, qu'ils suivent la vidéo et voilà et souvent comment installer Visual Studio qui est l'environnement de base de développement. Donc très rapidement, comme je l'avais annoncé tout à l'heure avant de commencer, je vais vous présenter une image ici que je vais essayer d'expliquer un peu, que j'ai trouvé très intéressante dans mes recherches. Et voilà, cette image n'est rien d'autre que les différentes frameworks, que ce soit je dirais plateformes librairies, si vous voulez, de Microsoft. Voilà, à commencer d'abord par .NET Framework. Aujourd'hui, nous sommes à sa dernière version, qui est le Framework 4.8. Et voilà, comme composant, comme je dirais, je vais appeler ça comment ? Excusez-moi, je vais appeler ça comme technologie qui compose en fait cette framework. Vous voyez, nous avons le WPF, qui n'est rien d'autre que Windows Presentation Foundation, qui permet en fait de faire des applications à travers des interfaces graphiques. Et on a Windows Form aussi qui fait pareil, mais qui est encore plus accessible, qui est encore plus facile à travailler, à dessiner ces interfaces que le WPF en fait. Voici le problème, sinon qu'ils font les mêmes choses. Voilà. Et en plus de cela, on a la troisième technologie, l'ASP.NET, qui permet de faire des applications au web avec le framework.net. Vous voyez ? Et ensuite, la deuxième librairie, c'est la Point Décor. Alors, c'est la librairie, mais c'est la librairie que je préfère beaucoup et que j'encourage tout le monde à travailler avec. Voilà, parce qu'elle permet, vous voyez, elle a une technologie UWP, qui veut tout simplement dire Universal Windows. C'est ça, et oui, si je ne me trompe pas, je vais tout simplement dire les plateformes Windows universelles. Voilà, les plateformes Windows universelles. C'est-à-dire, je vais expliquer un peu, ça vous permet de développer les logiciels, des programmes qui pourront être exécutés dans tout type de plateforme, dans tout type d'environnement. Je vais parler de, par exemple, Microsoft, même en première position. Je vais parler de OS, en deuxième position, l'environnement, excusez, je dis OS, qui est un système d'exploitation. Je vais parler, en fait, de l'environnement l'UNIS. Voilà, de l'environnement l'UNIS. Et d'autres environnements aussi, si vous en savez. Voilà, donc, c'est pour vous dire que cette technologie, UWP, vous permettra de développer des applications. qui pourront s'exécuter dans tout type d'environnement. Il y en a certaines technologies aussi, qui est ASP.NET Core. Et voilà, qui vous permettra aussi de créer des applications web qui pourront aussi s'exécuter dans tout type, en fait, d'environnement. Donc, voilà, et je dirais encore sur cette framework, je dirais qu'elle a sa dernière version, elle a 0.5 au menu. Voilà, elle est très puissante, permet de faire beaucoup, beaucoup de choses intéressantes en programmation. Et ici, nous avons la dernière plateforme, je ne vais pas être la dernière librairie qui est Samarin. C'est une librairie aussi qui est très, très intéressante. Comme vous le voyez, elle a juste trois technologies iOS, OS X et Android. Elle vous permet, en fait, ici, de développer des applications de type Android qui pourraient être exécutées dans un environnement Android. Et voilà, des applications mobiles et de tout ça. Voilà, et il y a aussi Flute, en fait, qui gère ce côté-là, mais que je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Il va faire une vidéo spécifique pour ça. Donc, voilà un peu de quoi parler, en fait, cette image que j'ai trouvée très intéressante et qui nous parlait des trois plateformes de Microsoft. C'est-à-dire la première plateforme qui est la .NET Framework, dont sa dernière version aujourd'hui, le Framework 4.8. La deuxième plateforme qui est .NET Core, qui est .NET en réalité, qui a sa dernière version aujourd'hui, qui est la version 5. Et Samarin, là, je ne connais pas trop sa dernière version, en fait. Donc, on va aller un peu pour cette image. Sur ce, nous allons passer à notre environnement Visual Studio. Voilà, que je vais essayer d'exécuter ici. Pour ceux qui l'ont déjà installé, il n'y a plus la peine de l'installer. Si vous avez été épinglé dans votre barre d'étages ici, vous venez dans la barre d'étages ici, comme moi, j'ai l'habitude de travailler avec. Donc, j'ai déjà épinglé ici dans la barre d'étages. Je n'ai qu'à faire juste un clic droit dessus. Voilà. J'ai fait un clic droit dessus et je viens là. Moi, je la version 2019. Je viens là, je clique dessus. Pour ceux qui n'ont pas encore épinglé, vous venez dans la barre de recherche ici, dans la barre de recherche, voilà, de Windows. Dans la barre de recherche de votre PC ou de votre ordinateur Windows, vous tapez comme ça Visual Studio, vous écrivez Visual Studio. Vous allez voir qu'il va s'afficher ici. Vous n'avez qu'à dupliquer dessus. Voilà, il va s'afficher comme il est en train de faire sur moi. Alors, vous allez juste patienter un peu pour qu'il nous donne la première interface de notre environnement et de développement. Alors, très rapidement, nous accessions à cette interface. Qu'est-ce que nous voyons? Nous donons d'abord la version Visual Studio 2019. Je vais parler de l'année. Et là, il s'en va aimer ouvrir les éléments récents. En fait, les éléments récents, c'est quoi? Ce sont les projets que vous développez déjà dans cet environnement. Vous affichez ces projets là tout et tout. Si vous voulez ouvrir ces projets, vous n'avez qu'à dupliquer. Et directement, il va ouvrir, en fait, ce projet pour que vous allez continuer votre travail là où vous êtes arrêtés. Donc, c'est un peu ça ce qui concerne cette partie. Et la deuxième partie ici concerne quoi? Il vous demande si vous voulez cloner un déco ici à travers TUTAP. Voilà, c'est un qui est un gersonnel des versions. Nous avons aussi un plan qui est très important. Je vous conseille d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas encore travaillé avec TUTAP. C'est cet outil qui est un gersonnel des versions du travail. C'est un très bon outil. On verra ça. Voilà. Je vous demande d'ouvrir un projet ou une solution. Voilà. Si vous voulez ouvrir un ancien projet, voilà, vous cliquez là. Il va vous donner la possibilité d'aller chercher le projet. Et voilà. Donc, ce projet continue là où vous êtes arrêtés aussi. Et là, je vais venir ici qui est très intéressant et qui nous conseille aujourd'hui. C'est-à-dire créer un projet. Vous voyez? Il met une petite description, un descriptif ici. Choisir un modèle de projet avec, voilà, voilà. Ils nous disent ceci. Donc, c'est la partie qui nous intéresse, chers abonnés. Là, vous allez cliquer dessus juste une seule fois. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est bon. Voilà. Vous cliquez dessus juste une seule fois. Soit de cliquer là où vous patientez. Vous voyez? Je vous affiche ici une seconde fenêtre. Comme titre, il met créer un projet. Vous voyez? C'est tellement simple. Il met créer un projet. Donc, nous allons attendre à ce qu'il finisse de charger complètement et essayer d'avancer. Voilà. Donc, c'est un peu ça, chers amis. Vous voyez? C'est tellement simple. Vous ouvrez vos Visual Studio à travers la barre de recherche de votre PC ou soit ordinateur. Pour ceux qui ont déjà travaillé ou soit qui travaillent avec déjà et qui ont épinglé ça dans la barre de tâches, vous n'avez qu'à faire clic droit dessus, cliquez, voilà, et il s'ouvre et puis voilà. Donc, vous voyez? C'est très intéressant. À l'autre droite ici, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il y a, je dirais, trois options ici très, très, très importantes. Alors, la première option est lorsque je clique dans la petite flèche ici, ouf. Il s'entraînera mais un peu, je suis tellement de choses charlées dessus, voilà. Dieu merci, il m'envoie des résultats escomptés. Voilà. Donc, là, il m'a fait les différents langages que prend en compte cet environnement Visual Studio. Je vous ai dit, c'est un environnement qui, vraiment, nous rigole de très grande, grande, grande perspective et beaucoup de choses intéressantes. Donc, je vous encourage à travailler avec vous, vous voyez? Avec ça, on peut coder en C-chap. Voilà. On peut coder en C++, en F-dièse, en JavaScript, langage de Request, Python, TypeScript, etc. Vous voyez? Donc, ici, nous, on va laisser le premier langage qui, là, c'est Chap, c'est dièse. Voilà. Donc, vous laissez ça. Il vous demande pour la deuxième option ici, par exemple, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il vous demande, est-ce que c'est pour toutes les plateformes? Ou soit, vous voulez spécifier seulement une plateforme, je vais dire un environnement, par exemple, Android, Asus, Google Cloud, de Microsoft, ou soit, vous voulez développer pour un iOS, ou soit, pour un LUNUS, un MACOS. Donc, il vous demande ici de définir, en fait, l'environnement pour lequel vous voulez, en fait, créer ce projet. Donc, ici, nous allons laisser toutes les plateformes. Pourquoi? Parce que nous travaillons en Biotnet. Je l'ai dit tout à l'heure, avec sa technologie UWP, qui nous permet aujourd'hui de développer des projets qui pourront s'exécuter dans toutes les plateformes, que ce soit en Microsoft, que ce soit en MacOS, que ce soit en LUNUS, ne pas s'exécuter partout. Et là, il vous demande quel type de programme vous voulez essayer de créer, de projet que vous voulez créer. On va lui dire tout simplement qu'on veut créer un type de projet desktop, qui est bureau, tout simplement. Voilà, on va dire que c'est un type de projet bureau. Donc, ici, on va cliquer ici. Voilà. Et pour les étudiants qui ont l'habitude de, c'est toujours bon, qui commencent à travailler beaucoup, comme un chers étudiants, on travaille beaucoup avec des programmes console, en fait. Voilà. Donc, si vous voulez faire des programmes en console, vous n'avez qu'à cliquer ici. Mais dans cette vidéo, moi, je vais vous apprendre à créer un petit projet de type bureau. Donc, là, on va cliquer dessus. Je ne serai pas long dans cette vidéo. Je vais vous expliquer comment créer un projet en .NET. Voilà. Sur Visual Studio. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Il m'affiche ici les différentes technologies qui peuvent me permettre, en fait, de réaliser ce projet. Vous voyez, là, il m'affiche application Windows Form.net From Rock. Non. Moi, je ne vais pas coder en From Rock. Mais là, plutôt, ça, ça m'arrange. Voilà. Ça, ça m'arrange. Application Windows Form. Ça, ça m'arrange. Donc, qu'est-ce que je vais faire très rapidement? Excusez-moi. Je vais faire monter la première un peu. Et là, je vais faire suivant. Vous voyez. Alors, quand je fais suivant ici, il me demande de normer, en fait, mon projet. Je vais appeler ça projet. Projet tuto. Voilà. .NET. Voilà. C'est comme ça que je vais appeler mon projet. Il me demande ici, je vais mettre ça dans quel répertoire ici. D'abord, il me spécifie un répertoire par deux fois, qui est le dossier User. Dans le dossier User, il y a un répertoire Admin pour l'utilisateur. Voilà. Là, qui est connecté. Et ici, à l'intérieur du dossier Admin, plutôt, il y a un répertoire Source. En plus de cela, on trouvera encore un répertoire Repo. C'est dans ce répertoire que nous allons trouver. Ici, on laisse sur ce lien. Que nous allons trouver tous les projets, en fait, que nous allons créer sur Visual Studio. Voilà. Donc, moi, je vais laisser ça par défaut. Il me demande le nom de la solution, par exemple. Il me dit placer la solution et le projet dans le même répertoire. Si je veux, je laisse ça comme ça et ça ne gâche en rien. Si je veux aussi, je peux te cliquer, puis essayer d'échanger, et je peux te cocher ici. Vous voyez, quand je te coche, je me demande de nommer ma solution ici. Je dis non, moi, je vais laisser ça comme ça. Pour ceux qui veulent, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas quelque chose d'important. Voilà. Et juste après ça, on va cliquer sur le suivant ici. Vous voyez, je clique sur le suivant pour avancer. On va juste patienter un peu le temps que ça charge. Wow. Par deux fois, c'est tout à fait normal parce que là, j'ai un énième projet. Ce n'est même pas le quatrième. Donc, j'ai l'habitude de travailler avec DotNet, la version 3.1. C'est pourquoi il m'a chargé automatiquement, mais sinon qu'il y a la nouvelle version. Voilà, il y a la nouvelle version 5.0 que je vous avais dit tout à l'heure au début de cette vidéo lorsque je vous présentais les trois plateformes en fait de Microsoft. Donc, moi, je préfère travailler avec ça parce que c'est conforme à la version de mon Visual Studio. Donc, je vous conseille tous de travailler avec le 3.1. Et je vous conseille aussi, vous pouvez travailler avec le 5.0. Sauf que pour la version de mon Visual Studio, c'est le 3.1 qui est compatible avec la version 16.1, quelque chose comme ça. Pourtant, la dernière fois, quand j'ai fait l'installation, c'était une installation de la version. Ça doit être en tout cas une version plus avancée que ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire après avoir à choisir ici la version de .NET ? Je vais cliquer plutôt sur le bouton créer ici. Voilà, je fais comme ça. C'est tellement simple. Vous voyez, ils sont en train de charger tout doucement. Ils chargent, ils chargent, ils chargent. Et là, ils vont m'afficher mon petit projet que je viens de créer tout à l'heure. Et c'est comme ça qu'on crée les projets sur Visual Studio, les projets .NET. Voilà, rien de compliqué, rien de compliqué. Et d'ailleurs, même, tout ce qu'on peut suggérer comme compliqué, nous allons les voir sur cette plateforme. Par exemple, laquelle je vous demande de vous abonner, ma chaîne, de partager aussi les vidéos, les liens et tout, de la page. Afin que les gens puissent s'abonner, les gens puissent revenir, se joindre à nous pour créer une grande communauté francophone de développement.NET. C'est très, très important. Comme je le répète encore au départ, ce que j'avais dit, c'est-à-dire ce qui m'a inspiré à créer cette communauté, je vais juste expliquer un peu en attaquant la page de charge correctement. Ce qui m'a motivé à créer cette communauté, c'est que j'ai décidé en fait de travailler avec ce langage. Voilà, et comme ça, à chaque fois que je travaille avec, quand je suis bloqué, je vais chercher un peu de tutos sur YouTube pour regarder, pour juste m'orienter un peu. Donc, voilà un peu, quand j'arrive sur YouTube, je vois tout est fait en anglais, que je ne le conseille pas aux gens. Et c'est très important d'apprendre la langue anglaise, d'aimer, de s'exprimer en anglais. Moi, je le fais actuellement, donc je vous encourage aussi à le faire. Deuxième chose, soit c'est en arabe, soit on n'entend rien, on n'entend que les clics, que les clics, que les clics, que les clics, que les clics. Vous voyez, pour un développeur, ce n'est pas intéressant. Un développeur doit se sentir à l'aise dans un langage, doit se sentir à l'aise dans un environnement de développement. Il doit se sentir à l'aise, doit comprendre ce qu'il fait, en fait, le langage qu'il parle. Le langage avec lequel il s'exprime, il doit comprendre ça, c'est une obligation, en fait, pour lui. Et même quand il en s'agrande, c'est partout, on fait des recherches pour comprendre, et puis venir s'exprimer à travers les recherches. Mais imaginez quand on se lance encore dans les recherches, c'est que c'est compliqué, on ne comprend pas, on vient faire du copier-coller, bon, on réussit à fabriquer quelque chose, on avance, on a l'impression que voilà, on a tout compris, tout a marché, mais deux jours, trois jours, une semaine après, tu reviens sur le même truc, tu as bloqué, tu es obligé encore d'aller regarder la vidéo sur YouTube. Ah non, ça n'avance pas comme ça, ça vous réclate dans le travail. On doit gagner du temps. On doit gagner du temps en développement, en fait. C'est très, très important pour nous, le temps, chers amis. Tu sais de quoi je parle ? C'est très, très important. Oui, le temps, c'est très, très important. Souvent, on oublie même les familles, les amis, pour s'adonner au programme, à ce que nous sommes en train de faire. C'est très important, le temps. Donc, pour ne pas se fatiguer, pour mieux comprendre le langage dans lequel je m'exprime en programmation, alors j'ai décidé comme ça, avec ma petite expérience, de faire mes richesses. Partagez mon savoir avec vous en Visual Studio, en C-Sharp, en SQL Server, que voilà, il y a des vidéos à venir dessus. Tout ça en français, pour qu'on puisse comprendre et tant soit peu ce qu'on fait, l'environnement dans lequel on travaille, le langage dans lequel on s'exprime. Voilà, voilà, et maintenant, je vais m'arrêter là. On a notre petit projet qui est affiché avec sa première fenêtre, oui, avec sa première fenêtre. Voilà, c'est beau, c'est intéressant comme ça. Vous voyez ce bouton vers là. Voilà, je peux me mettre à compiler, vous voyez, il y a le nom du projet qui est juste à côté, en description. Le doigt que je lance, vous allez voir, c'est à chaque fois que vous allez essayer de coder, faire quelque chose, ajouter un bouton, soit du code quelque part, que vous voulez un aperçu, visualiser, comment est-ce que ça marche ou pas, c'est sur ce bouton vers là que vous allez venir en fait, pour compiler votre programme. Alors, j'ai lancé la compilation et patienter juste un peu, vous allez voir qu'elle va m'afficher en fait, la cette première fenêtre là. Voilà, elle va m'afficher sans problème. Patienter juste un peu, j'ai tellement de trucs ouvert sur ma machine, parce que ça me fait la deuxième interface de Visual Studio qui est ouvert sur ma machine. Donc voilà, ça bug un peu, mais ça va venir. Donc vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, la première fenêtre que nous venons de voir tout à l'heure, et lorsque je compile mon projet, c'est cette première fenêtre qui s'affiche. Vous voyez comme c'est beau. Alors, c'est comme ça que vous allez travailler, créer d'abord votre projet, ajouter des boutons de contenu, de contenu, de contenu, du tout. Et là, ce que vous allez essayer de voir un aperçu de ce que vous avez créé comme interface, soit de ce que vous avez rajouté pour voir est-ce que mon code fonctionne très bien. Sur ce bouton vers là que vous allez cliquer dessus, et juste ça va compiler le projet. Je vais vous afficher la première fenêtre en fait de votre projet. Voilà, donc je vais essayer de fermer. Voilà, j'essaie de fermer comme ça. Alors, je ne veux pas quitter de suite, juste le temps de vous expliquer un peu l'interface. C'est très, très important. Oui, c'est très, très important. Vous voyez ici, vous avez remarqué ici à votre gauche. Vous avez en fait les composants. Tout ça, ce sont des composants qui vont permettre en fait de dessiner des interfaces graphiques merveilleuses. Voilà, ce sont des composants de toutes sortes. Et là, à votre droite ici, vous avez l'arborescence de votre projet avec le répertoire ici du projet qu'on a appelé projet tuto.net. Vous voyez, voilà, chaque projet que vous allez créer, c'est comme ça qu'ils vont se lister ici dans cette fenêtre. Et si je clique sur la flèche ici, ça va me dérouler en fait mon projet. Et à l'intérieur, j'ai des dossiers. Par exemple, le premier dossier que j'ai ici, dépendance, c'est très important. C'est un dossier qui va contener toutes les librairies que vous allez vouloir ajouter en fait dans votre projet. Voilà, c'est normal et vous allez tomber sur ça. À chaque fois, vous voyez, je vais essayer de dérouler pour voir un peu. Vous voyez, la librairie qui est dedans, c'est le fromwork. Voilà, et voici, c'est le fromwork.net. Vous voyez, parfois, il vient avec. Vous voyez. Donc, sinon, par exemple, je vais essayer d'ajouter d'autres librairies. Si je vais venir ici, je n'ai qu'à faire clic droit, par exemple, ici. Vous voyez. Il me demande, est-ce que je vais ajouter une référence à ce projet. Si je fais oui, il va m'afficher en fait cette fenêtre. Vous voyez. Il va m'afficher cette fenêtre. Et là, voilà. Si je viens sur ici, le com, vous voyez le composant com ici, l'onglet com plutôt, il va m'afficher toutes les librairies et les bibliothèques. À l'intérieur, ce sont les différents types de bibliothèques qui sont à l'intérieur. Il va m'afficher. Vous voyez. Si je vais ajouter, je n'ai qu'à cocher. Et puis, je fais OK, il va s'ajouter. Au moins, je ne vais rien ajouter en fait. Et là aussi, il y a la possibilité, par exemple, si je veux ajouter les paquets, les librairies, je vais dire à travers une petite console. Vous voyez. Il va m'afficher aussi. Je n'ai qu'à cliquer là. Vous voyez. Il va m'afficher une console très intéressante. Voilà. Appeler Nuggets. Il va m'afficher cette console. C'est très intéressant. Et là, par défaut, il va m'afficher ici les librairies que j'ai déjà installées. Vous voyez. L'onglet est installé. Par défaut, il est pointé dessus. Il m'affiche la librairie que j'ai déjà installée. Sinon, il me demande, est-ce que tu veux les mettre à jour? Si oui, je viens ici. Pour ceux qui sont à mettre à jour aussi, pour les librairies qui sont déjà installées, ils vont s'afficher ici. Et je vais cliquer pour les mettre à jour. Sinon, je vais venir par Gros ici. Je vais dire que je vais ajouter de nouvelles librairies. Vous voyez. Et là, il va charger. Un petit conseil et la connexion Internet. Parce que là, il va télécharger. Vous voyez. Alors, de fois, il m'affiche déjà ici ces librairies, tout et tout. Et par exemple, je peux cliquer sur ça. Et c'est très, très important pour les bases de données. Nous allons voir cela dans les prochaines vidéos à venir. J'ai prévu beaucoup, beaucoup de choses intéressantes sur ma page pour vous. Donc, abonnez-vous. C'est très intéressant. Donc, vous voyez là. Quand je vais ajouter de nouvelles librairies, je clique dessus. Et je fais installer. Il va m'installer. Donc là, je vais fermer. Voilà. Je vais fermer. OK. Et là, je vais venir ici. Vous voyez. Voilà. C'est-à-dire la création, il vient avec une fenêtre par défaut. C'est ce que nous avons vu au départ, tout à l'heure. J'ai même compilé la fenêtre affichée. On a vu l'aperçu de la fenêtre. Donc, voici le dossier aussi de cette fenêtre. Vous voyez. Voilà. Je vais essayer de déplacer en cliquant sur la flèche ici. Là, il m'affiche la fenêtre ici. Et plutôt le dossier, en fait, qui compose cette fenêtre. Parce qu'il y a le contrôleur et il y a la vue, en fait. Voilà. Il y a le contrôleur et il y a la vue à la fois. Et vous voyez ce dernier répertoire ici, qui est un répertoire très intéressant. Une fois que je clique dessus, il m'affiche ce répertoire ici. Vous voyez. C'est pas ça, le répertoire. Voilà. C'est le répertoire programme ici. Voilà. Ça, c'est le répertoire programme ici. Vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur ici, dans cette méthode application. .one.new.form1 Alors, le form1, il n'y a rien d'autre que notre fenêtre qui est présente ici, en fait. Vous voyez. C'est cette fenêtre-là qui est là. Alors, si j'enlève, par exemple, que j'essaie de compiler, rien ne va m'acheter. Vous voyez. Je vais essayer de compiler, faire un truc fou. Là, il m'affiche une répertoire ici. C'est pas possible parce qu'il demande à ce qu'il y ait une fenêtre. Voilà. Je dis non, je ne veux pas qu'il y ait une fenêtre. Pour le moment, j'enlève tout. Le new qui me permet de créer un instant de mon objet. Fenêtre.form1. Donc, je vais compiler. Vous voyez. Il ne va rien m'envoyer. Rien n'afficher. Il a vraiment compilé le code de programme tout et tout, mais il ne m'affiche rien. C'est tout à fait normal parce que là, je viens de lui dire que je ne vais pas afficher. Voilà. Je ne vais rien afficher. Donc, vous voyez un peu. Donc, je vais rappeler ici. OK. Ce n'est pas grave. Je vais rappeler ici. La fenêtre. From. One. Voilà. On affiche ça ici. OK. OK. Je fais ça. Une fois que je fais ça, j'essaie de compiler. Vous allez voir. Je vais m'afficher cette fenêtre. Et la première fenêtre, la toute première fenêtre de mon projet. Voilà. Donc, on va juste passer un peu. Et bien, voilà. Comme je viens de vous dire tout à l'heure, vous voyez qu'il m'affiche bel et bien cette fenêtre. Là, je vais essayer de fermer. Quoi d'autre encore pour vous? Quoi d'autre encore pour vous? À chaque fois aussi, dans cette partie, juste en bas là. Vous voyez? En dessous du code. Il va vous afficher toujours s'il y a des erreurs et tout et tout. Il va vous afficher ici à la sortie. Voilà. Dans cette fenêtre, il va vous dire qu'il y a telle erreur et tout et tout. Là, s'il y a un problème. Là où il met en vert ici aucun problème détecté, c'est qu'il n'y a rien. Donc, il y a un problème détecté, il va mettre le nombre de problèmes détectés ici. Et voilà un peu comment ça se passe en donnant. Sur Visual Studio, surtout. Et là, je vais parler de quoi d'autre encore. Je vais revenir sur la fenêtre ici. C'est important. Oui, c'est important. Je vais dupliquer dessus pour l'afficher. On va essayer de faire quelques manifs. Voilà. Juste des jeux pour vous montrer comment prendre des containers plaqués là et déposer par-ci. Ajouter des composants et avoir une belle fenêtre. Voilà. Je ne vais pas faire quelque chose d'esthétique. Là, je vous préviens. Mais c'est juste pour vous montrer comment on prend les boutons tout et tout. Je vais commencer par ce container qui est une panne. Voilà. Je vais déposer ça ici. Je vais dire OK dans cette panne. Voici ce que tu vas contenir ici. Là, je vais faire ça. Voilà. Et ici, je vais ajouter ici un label. Voilà. Un champ. Voici. Voilà. Vous voyez comment je fais. Je clique ici. Tac. Je range un peu. Je peux déplacer comme je veux. Je viens ici. Tac. Et je vais ajouter ce composant-là qui va me permettre... D'insérer, en fait, des tests. Voilà. Dynamique. Ça, c'est plutôt statique. Mais ça, c'est dynamique. Voilà. Je vais dupliquer. Je vais dupliquer aussi. Voilà. Je duplique comme ça. Et voilà. Je peux mettre des boutons. Voilà. Qui vont faire appel à des événements dans mon projet. Voilà. Je peux mettre des boutons ici. Voilà. Je peux mettre des boutons ici aussi. Vous voyez comme ça ? Je suis en train de dessiner quelque chose comme ça. Et j'essaie d'exécuter. Vous voyez ce que ça va donner ? Et vous voyez, là-bas, dans le premier champ, qui nous dit tout simplement qu'il faut renseigner des données. Comme je vous l'avais dit, c'est dynamique. Ce sont des champs dynamiques. On peut renseigner des données. Or, ici. Juste une minute. Qu'est-ce que je fais là ? OK. OK, là, c'est bon. OK, là, c'est bon. Vous voyez, je peux renseigner des données comme je veux. Ici, il y a des champs qui sont statiques. Je ne peux pas renseigner. Ici, par exemple, je veux des noms. Je vais écrire noms ici, prénom ici. Voilà un peu comment ça se passe. Voilà. Dans le cas. OK. OK, c'est bon. Juste une minute. Voilà. OK, parfait. OK, c'est bon. Maintenant, je vais dire quelque chose. Je vais fermer. Voilà. Et là, quoi d'autre encore ? Voilà, il faut que je vous montre quelque chose aussi intéressant. C'est-à-dire, vous voyez là. Vous allez cliquer ici dans l'affichage. Par exemple, ici, non. Ce n'est pas affiché, ce n'est pas ce que je voulais. Ce n'est pas ce que je voulais. Et bug un peu, je ne peux pas sentir juste un peu. Je suis en train de donner un truc. Et puis voilà. OK, c'est bon maintenant. C'est bon maintenant. Voilà. Et vous venez ici dans l'explorateur. Ici, vous voyez, il y a trois boutons dans cette palette à droite. Explorateur. Après l'abouression du projet, on a l'explorateur de solutions. On a la modification. Lorsque, ici, par exemple, on veut faire des commits sur son ditable, par exemple, son gestionnaire de version. Voilà, que nous allons parler dans la vidéo à venir. Et vous voyez, là, il m'aidera créer un dépôt, soit cloner un dépôt, voilà un peu de ça. Mais là, on va cliquer ici sur l'explorateur de solutions. Vous voyez, là, lorsque je clique sur l'explorateur de solutions, qu'est-ce qu'il m'a affiché ici? Qu'est-ce qu'il m'a affiché ici? Voilà. Juste une minute. Voilà, voilà, c'est ce que je voulais. Merci. Et là, il m'affiche ici des composants. Je vais dire une palette qui va me permettre de faire la mise en forme. La mise en forme en ce qui concerne la taille, la police, la couleur, tout et tout. Vraiment, de mon interface, soit de mes boutons, soit de mes champs. Je vais dire n'importe quoi comme ça. Voilà. Si, par exemple, je vais faire quoi ici? Alors, je vais dire ici, ok, je veux que ça soit, par exemple, je veux que ça soit bleu, par exemple. Vous voyez, automatiquement, ça prend la couleur bleue. Je vais dire ici, tous les tests que je vais entrer, je veux que les tests se présentent. Vous voyez, dans le fond, ici. Voilà, dans le fond, pour la développer, ils savent ce que ça veut dire. Parce qu'en CSS et autres, ils sont les mêmes mots qu'on trouve un peu partout. Donc, je vais dire, moi, j'aime beaucoup le time run. Voilà. Et je vais dire 10 ici. Voilà, comme ça, je lui demande tout ce que je veux montrer comme données. Alors, il faut que ça soit en taille comme ça et la police soit comme ça. Et voilà, un peu. Donc, vous avez un peu de tout ici. Je vais encore une fois de plus exécuter ce projet. Vous allez voir ce que ça va nous donner. Vous voyez? On va juste patienter un peu. Et voilà, bim, il m'affiche ma fenêtre ici qui est tout en bleu ici avec les champs à l'intérieur. Je vais fermer. Vous voyez? Ce qui est encore intéressant, pour mettre du code, par exemple, sur un bouton, c'est tellement facile. C'est tellement facile. On va mettre un tout petit code ici et vous allez voir comment ça se passe. Voilà. Ça charge toujours. Voilà. Pour mettre du code ici, je n'ai qu'à dupliquer. Vous voyez? Je viens sur ce bouton, par exemple. Je vais essayer de le renommer. Je vais dire fermé. Un truc comme ça. C'est très facile. Voilà. Je dis fermé. Vous voyez? Automatiquement, il prend le nom fermé. Je reviens sur lui. Je duplique. Voilà. Une fois que je duplique, je vais dire OK. Une fois que je clique sur le bouton, il faut fermer. Je fais appel à la fonction close. Voilà. Je fais ça. Et j'exécute le projet. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc, c'est un peu comme ça, cher ami. Vous voyez? C'est tellement amusant. Je m'amuse avec. Vous pouvez faire dessiner votre calculatrice. Nous allons voir ce petit projet. Voilà. La création d'une petite calculatrice. C'est très intéressant. Nous allons penser à ça. OK? Dans la vidéo à venir. Voilà. Ça, c'était juste pour vous montrer comment créer un petit projet. Vous voyez? Lorsque je clique sur ce bouton, automatiquement, il ferme mon programme. Vous voyez? C'est comme ça que ça se passe. C'est sûr. Je vais m'arrêter là pour ne pas faire trop long. Et bon mois de décembre à vous. Merci. Abonnez-vous. Likez. Partagez beaucoup. Pour que la communauté puisse s'agrandir. Pour qu'ensemble, on puisse arriver à atteindre nos objectifs. Atteindre le sommet qu'un informaticien, un développeur doit atteindre. Je vous encourage. Je vous invite à tout le travail. C'est très important. Ça m'ouvre son nom. Bon week-end à vous. Régalez-vous et au revoir. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada